Bonjour tout le monde, petite vidéo improvisée que je fais maintenant et que j'essaierai de publier là-bas dès que je peux, dès que j'ai fini. Parce qu'en fait ça y est, aujourd'hui on entre dans la saison, en tout cas dans l'ère du bélier, avec le printemps qui arrive et c'est le nouvel an astrologique. Donc c'est quand même un moment assez important je pense et je trouvais que ça valait l'occasion de faire une vidéo pour pouvoir voir les énergies de ce nouvel an astrologique. On est parti, nouvel an astrologique, ok on y va. Nouvel an astrologique, quelles sont les énergies de ce nouvel an astrologique. Pour une fois je ne prends pas le Tao, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. On va prendre deux cartes conseils, je fais ça de temps à autre, on va voir quelles sont les cartes conseils qui vont sortir avec. On nous parle de la libération de soi, donc c'est pas rien, avec le valet d'épée dans ce tarot. Waouh ! Ouais c'est un moment assez important et c'est un très joli tirage, déjà on sent que les énergies sont belles. Pour moi en fait on va sortir, c'est un petit peu un réveil qui était nécessaire, c'est dans la continuité de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a eu une accumulation d'énergie, d'énergie parfois mal utilisée, mal canalisée pour des choses qui étaient parfois futiles. En lien par exemple avec la surconsommation, le fait d'acheter des choses de manière vraiment irréfléchie, de donner par exemple de l'argent à des entreprises qui ne sont pas bénéfiques pour l'environnement. On va dire qu'en gros là ce que ça nous pousse à faire, cette espèce de transition, c'est de transitionner sur un mode de vie qui est beaucoup plus en alignement avec notre être profond. Et la façon dont la Terre a fonctionné depuis des millénaires avant que l'industrialisation ne prenne le pas et ne change complètement les mœurs et les modes de fonctionnement des gens. Du coup donc avec la technologie, il y a eu l'époque aussi de l'industrialisation. Donc là on voit bien qu'on arrive à un espèce de carrefour de tournant par rapport à ce que l'on a fait jusqu'à présent et qui en fait n'était qu'un espèce de mirage. On était dans une espèce de brouillard où en fait on était dans une inconscience en fait, on pourrait dire ça comme ça, assez inconscient. On vivait sans vraiment ni éprouver forcément de la gratitude pour ce qu'on avait, ni non plus être dans vraiment une approche juste de sa consommation et de sa relation avec les autres et avec la Terre de manière plus large. Et on voit que là que les excès sont liés aussi, là le père universel c'est dans ce tarot le pape, l'empereur. Donc l'empereur va nous parler vraiment de pouvoir retourner à des choses plus simples, voir l'avenir sous un autre œil et prendre aussi, tirer des leçons de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et sortir de l'excès. De toute façon la surconsommation, la fast fashion, la fast food, tout ce que tu veux, on sait bien que c'est quelque chose qui est problématique, on sait bien que le réchauffement climatique, lié d'ailleurs pas vraiment à la pollution directe des gens, mais plutôt aux grandes entreprises type Monsanto et tout ça qui polluent la planète, là en fait on arrive à un point de non-retour et on voit bien qu'on paye aussi le fruit de nos excès et qu'à force d'être trop dans de l'égoïsme, de l'égotique et de vouloir être aussi assouvir des besoins, c'est même pas des besoins, c'est des pulsions du moment, des achats compulsifs et de vraiment être dans une démarche qui ne pense pas au long terme mais qui pense désir assouvi à court terme et qui est très en lien d'ailleurs avec une certaine forme de narcissisme. La lune nous parle aussi de choses où on se ment à soi-même, où il y a des illusions qui doivent être levées. On a aussi un rapport avec la mère qui est peut-être aussi pas forcément sain de manière globale avec la place de la femme et de la mère dans notre société actuelle. Donc il y a aussi un rééquilibrage qui est en train de se faire par rapport à toutes ces énergies et toutes ces conceptions du monde dans lesquelles on évolue, qui ne sont plus, qui commencent à être obsolètes et qui doivent être modifiées. Où on doit aussi avec l'empereur, c'est le père, c'est prendre ses responsabilités aussi, c'est être capable de s'affirmer, d'affirmer ce que l'on veut, d'être dans une démarche de durée, d'être dans une démarche aussi de protection par rapport aux futures générations et à son entourage. L'empereur est quand même quelqu'un, une personne qui prend ses responsabilités, qui a de l'ambition, qui aime concrétiser ses projets mais qui est aussi pour projet d'être autonome. Là il y a une idée pour moi de retourner à une certaine forme d'autonomie qui sera beaucoup plus simple et beaucoup moins dans les désirs immédiats et dans les choses futiles qui au final n'ont que très peu d'importance sur le long terme. Avec la fille de l'air, pour moi, il y a vraiment cette idée de pouvoir sortir de cette espèce de nuage de pilote automatique où on fait les choses sans vraiment se questionner, on appuie sur le bouton ajouter au panier sans vraiment se questionner pour revenir à des choses beaucoup plus simples. Donc non, c'est un très beau tirage et c'est plutôt de bonne augure, j'ai l'impression, pour nous dire de revenir... Voilà, avec l'as d'épée, on nous parle de vérité, on nous parle de pouvoir affûter son esprit, de faire preuve de vraiment de conscience, d'être dans la conscience de ce que l'on fait, des choix que l'on pose, de son mode de vie et de la capacité que l'on a aussi à pouvoir débloquer des choses avec des idées et aussi de changer notre approche intellectuelle par rapport à certaines problématiques qu'on pourrait vivre soit personnelles, soit de manière un peu plus globale par rapport à la tendance du moment et surtout l'atmosphère qui règne en ce moment. Avec le roi de coupe, c'est une très belle carte aussi parce que ça nous parle de pouvoir vraiment faire et de pouvoir être dans une assise émotionnelle qui va en fait aller en s'agrandissant, en s'accroissant à mesure où on sera capable d'émotionnellement déjà se réguler et d'être aligné avec nos vrais véritables besoins en fait. Donc il y a aussi l'idée avec le 6 de coupe de pouvoir relier avec l'enfant en nous, avec la partie qui est entre guillemets pure, qui n'est pas obstruée et complètement engluée par des injonctions de l'état, des trucs officiels, qui a encore l'esprit très clair et non pas aussi embrumé que lorsque l'on devient adulte et qu'on a été complètement conditionné par un système qui est en train de se casser la gueule comme on peut le voir là. Donc très très joli tirage. On nous parle de sortir d'une espèce de stagnation et de choses qui... La futilité nous parle aussi de toutes ces choses que l'on fait. Par exemple, si on est dans un travail qui ne nous épanouit pas du tout, juste pour payer les factures, bien sûr qu'on a besoin de pouvoir remplir son frigo et payer les factures, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre voie qui s'ouvrirait pour pouvoir justement à la fois allier le fait de faire quelque chose qui puisse nous épanouir et de pouvoir réussir à faire générer de l'argent grâce à ça ou générer une méthode peut-être de troc. L'énergie, enfin l'argent c'est juste de l'énergie, donc c'est un échange d'énergie pour une autre. Voilà. Donc voilà pour l'avoir personnellement de petites parenthèses aussi vu. Lorsque tu fais des dons aux gens ou à des associations, moi je suis, il y a des associations caritatives pour les animaux, Animal Asia pour ne pas les nommer, où je donne tous les mois, dès que je peux je donne, et je donne aussi à des petits groupes indépendants de musique que j'aime bien, je vais sur leur site et généralement j'achète leur album pour un montant de 10 balles. Et le fait de donner comme ça te fait recevoir soit de l'argent, soit d'une autre manière. Donc là il y a vraiment une idée de donner, mais de donner pour les bonnes choses, que ce soit au niveau argent ou émotionnel. Pour moi le roi de coupe, il tombe à pic celui-là, il est bien placé parce qu'il nous parle de trouver un équilibre. Donc on sort de la manipulation, on sort du mensonge, et on va vers quelque chose de beaucoup plus clair, avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'honnêteté, et avec une vraie stabilité, et on voit qu'il arrive à pêcher ses poissons. Pour moi il y a une idée de s'autonomiser dans la manière dont on peut réussir à pouvoir se suffire à soi-même, avec des choses simples en fait. Écoute, pas mal ! Donc pour moi, cette nouvelle année qui se lance avec le nouvel an astrologique, c'est on retourne à des valeurs simples, on choisit vraiment ses combats, entre guillemets, on décide de prendre ses responsabilités, et pour certaines personnes, d'ailleurs je pense que ça va être assez global, on va retourner à du commerce plutôt, de proximité, on va viser des choses, je pense que des gens vont avoir des réveils, des éveils, vont vouloir retourner vers des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus saines, et vont commencer à écarter le superflu, parce que j'ai l'impression que c'est en train de s'imposer à nous, donc on va être beaucoup plus dans une conscience, sans pour autant être dans la restriction, mais en tout cas on aura beaucoup plus de la conscience et de la valeur des choses, j'ai l'impression, avec les cartes là, et l'énergie que j'ai. Et ça nous parle plutôt du mode de vie que là des relations, mais pour ce qui est des relations, on nous dit que de toute façon, à partir du moment où toi, tu es autonome, et tu arrives à être dans une forme d'autonomie émotionnelle, tu arriveras à être vraiment maître de ta vie, et tu auras les rênes bien en main. Les conseils. La petite roue de la médecine, waouh, super. Les conseils, ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire que la roue tourne, et là, avec toutes les énergies qui sont en train de bouger, et tout ce qui est en train de s'activer, de s'enclencher un peu comme un rouage d'une mécanique bien huilée dans l'univers, là, on est en train de nous dire que pour certaines personnes, s'il y a des projets créatifs au niveau justement de potentiels moyens de pouvoir gagner sa vie autrement ou différemment, c'est le moment de mettre ça en action, parce qu'on va être poussé cette année à avoir, je pense, une approche du travail et de la valeur de ce que l'on fait qui va être extrêmement différente et qui va vraiment être renouvelée par les événements. Donc là, vraiment, exprimer sa créativité, renouer avec sa partie enfant, pouvoir aussi donner aux autres à partir du moment où on est incapable de se donner à soi-même et dégager toutes les choses qui, au final, ne sont pas... Vraiment, je te conseille, je t'invite à te poser des questions, à savoir, est-ce que tu as envie d'aller passer chez AliExpress pour acheter un truc à 5 balles qui arrive de Chine qui va prendre 3 semaines dans un conteneur et qui n'est pas forcément d'extrêmement bonne qualité, ou est-ce que tu ne pourrais pas sortir 15 euros pour quelque chose d'identique, mais qui soit fait en France ou en Europe ? Il y a vraiment cette idée de revoir ça, si tu as de l'argent, où est-ce que tu veux le mettre ? Où est-ce que tu as envie d'investir ? Si tu as de l'argent vraiment et que tu veux faire des investissements fructueux, je te dirais de viser plus sur des actions en bourse ou des trucs qui vont être durables, qui auront des effets durables positifs sur le long terme. Vraiment, il y a vraiment une idée de changer et de réajuster le balancier pour avoir quelque chose qui soit équilibré et qui nous permette de pouvoir apprécier les choses de la vie simple, pouvoir subvenir à nos besoins, peut-être même pouvoir débloquer des nouvelles carrières ou de nouveaux fonds pour des choses qui pourraient te plaire et te permettre aussi d'avoir une qualité de vie bien meilleure. Voilà, cette de terre-là. Il y a vraiment cette idée qu'on a épuisé toutes les ressources, donc maintenant, il faut utiliser d'autres méthodes, il faut trouver un autre angle d'attaque pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus, une vie qui soit beaucoup plus en adéquation avec l'environnement direct. Voilà, je prends les consultations, ce n'est pas parce que c'est là la mise en quarantaine que moi, le travail arrête, donc n'hésitez pas, pour toute consultation, l'eau-du-feu.com. Je me prends toujours un plaisir à pouvoir guider les personnes qui résonnent avec ce que je fais et qui se sentent attirées. Ça, c'était la petite promo. Au symbole, j'aime les plugs, comme disent les Américains. On va voir avec le message des plantes. Parce que là, tout ce qu'on vit, on ne voit que justement l'aspect où ça chahute et c'est difficile, mais en fait, derrière, il y a vraiment de très belles opportunités qui vont s'offrir à nous et il y a une nouvelle confiance qui va se créer. Déjà, confiance en soi et surtout confiance en ce que la vie peut nous proposer, de se dire que tout a un ordre, que les choses n'arrivent pas par hasard. Et que si on en est là aussi, ce n'est pas un hasard. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Un peu de patience. Vos souhaits vont se réaliser. Gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Donc, pour les personnes qui baissaient les bras par rapport à des projets professionnels ou des projets de vie et que vous commenciez à baisser les bras ou que vous êtes en train de baisser les bras à cause de ce qu'on est en train de vivre, là, on vous dit ne baissez pas les bras, ne lâchez pas vos rêves. On va prendre le message des animaux. Et je clôturerai probablement avec les mandalas d'énergie parce que j'aime bien ces cartes. Alors, celles-là, il ne faut pas que je les brasse comme ça. Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. Donc là, on est dans une idée de défendre ces valeurs et de ne pas faire des compromis sur les choses qui nous paraissent essentielles à notre vie et qui sont vraiment, qui résonnent avec la vérité de notre cœur. Il y a la vérité du cœur, il faut l'écouter. On va prendre une deuxième. Ça fait penser à l'ours polaire, réchauffement climatique. On n'arrête pas de voir des photos horribles d'ours décharnés. Il y a vraiment une idée de travailler en main dans la main avec les autres et aussi avec une idée de vouloir protéger, entre guillemets, la terre, on peut dire, et lui permettre de se régénérer, en fait, aussi. C'est pour ça que je pense que le mode de consommation est à revoir et pour tout le monde et c'est à l'échelle globale. Donc, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qui c'est la deuxième ? Le zèbre, lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Ça aussi, c'est un beau message parce que dans des temps comme ça, il y a tellement de peurs qu'on est en train de créer un égrégore de peurs et pour contrer ça, en fait, c'est un des outils les plus accessibles. C'est justement d'apprendre à lâcher prise à travers de la méditation ou de la méditation en plein de conscience ou de faire des activités qui te plaisent et que tu aimes. Ça fait monter la vibration. Donc, pas d'inquiétude, tout va rentrer dans l'ordre et ça va de toute façon, le petit coup de pression qu'on est en train de vivre, il fallait que quelque chose se passe. On ne pouvait pas continuer une espèce de course effrénée. On allait dans le mur. Donc là, quelque part, peut-être que c'était une manière de nous empêcher d'aller complètement dans le mur et qu'il nous fallait un truc pour nous réveiller. C'est un peu le ressenti que j'en ai, moi, perso. Mais bon, ce n'est que mon ressenti. Alors, message de conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ton feu intérieur ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion en toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. On en revient avec l'as de bâton. On te dit, l'as de bâton, pardon. On te dit, développe tes capacités. Je l'ai dit la dernière fois pour l'autre tirage, pour la fin du mois de mars, les énergies. On est à fond là-dedans. Il y a un truc, il y a une espèce d'émulation qui est en train de se créer. Et en fait, la peur peut être utilisée comme un espèce de fioul, comme un combustible pour pouvoir créer des choses avec et reconnecter avec l'être véritable à l'intérieur de toi. Donc, c'est une vraie période où on peut avoir le temps de créer, en fait. L'amour est la réponse. Un souffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière, le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Ça, ça va très bien avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il est déjà plein. Il a sa coupe et pleine. Là, il a ses poissons sur cette image-là. Et c'est l'amour qui va permettre de pouvoir surmonter les peurs qui sont latentes en ce moment. Donc voilà, très beau message, très beau tirage. On nous dit que là, la roue tourne. C'est le moment peut-être de prendre une nouvelle direction ou en tout cas de questionner sérieusement la façon qu'on a son mode de vie. Bien évidemment, ce n'est pas du tout pour faire culpabiliser les gens. Mais si ça résonne avec toi, peut-être qu'il est temps de passer, de mettre des actions, plus du blabla, mais de mettre en action des choses concrètement pour pouvoir changer ton mode de fonctionnement et ton quotidien, en fait. Bon, ben voilà, je crois que l'on est fini. Je te souhaite un magnifique week-end et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Les tirages au moins vont arriver d'ici le 23, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada